Bonjour à tous, alors Valérie Renaud avec vous pour le blog du bac français et aujourd'hui on va passer à un autre objet d'étude, on était sur le théâtre, jusqu'à présent on va s'intéresser au roman avec un premier extrait, une première lecture analytique d'une oeuvre du 19e siècle de Balzac qui s'intitule Le Colonel Chabert. Alors, on va voir en dix minutes une petite lecture analytique d'un extrait de ce roman qui a été aussi adapté au cinéma. Alors, nous allons nous intéresser aujourd'hui à un extrait du Colonel Chabert de Honoré de Balzac écrit en 1832. Le Colonel Chabert, c'est une histoire assez étonnante puisque ça raconte l'histoire de cet homme, le Colonel Chabert, qui est censé être mort mais qui revient en fait dans le monde des vivants. Le Colonel Chabert est mort supposément à la bataille d'Eilo, bataille napoléonienne en 1812, mais en fait on découvre que la personne qui se dit être le Colonel Chabert et qui revient à Paris quelques années plus tard, et bien cet extrait de la fosse des morts a été laissé pour mort ou il ne l'était pas en réalité, et revient donc à Paris après plusieurs années d'errance pour faire reconnaître son identité et reconnaître du même coup ses droits. Donc c'est une histoire individuelle qui se double en fait d'une histoire collective puisque entre temps l'Empire est mort en 1815 après la bataille de Waterloo, et ensuite la France connaît un autre régime politique qui s'appelle la Restauration, et qui cherche à effacer ou à oublier ou à rejeter loin de lui en fait toute l'époque précédente, toute l'époque de l'Empire. C'est donc une partie aussi de la société française et qui cherche à rejeter loin d'elle une autre partie. Et le Colonel Chabert est l'incarnation personnelle, individuelle en fait, de ce déchirement collectif. Alors, on va procéder à la lecture pour commencer. Bien, alors, on va étudier ce texte selon trois axes. Trois axes, pardon, on va montrer tout d'abord que c'est une errance pathétique que nous raconte le Colonel Chabert, dans laquelle, dans un second temps, il subit une perte d'identité, et d'où il ressort en troisième lieu avec un désir ambigu d'être un autre. Alors, c'est une errance pathétique, hein, il le dit dès la première ligne, il fut chassé, il emploie cette tournure passive sans complément d'agent pour se peindre comme une victime d'une force un petit peu impersonnelle. Et lorsqu'il passe à la voie active, juste après, j'ai constamment erré à la ligne 2, eh bien, c'est justement pour employer un verbe, le verbe erré, qui signale une absence de direction. Il se peint dans une double insécurité, une insécurité, on pourrait dire alimentaire, mendiant mon pain, alimentaire ou financière, et une insécurité également sanitaire, puisque c'est sa santé mentale qui est en jeu, il est, nous dit-il, traité de fou à la ligne 2. Pour renforcer le pathétique, il fait mention de ses douleurs physiques, qu'il retenait, alors avec cette mention, ce complément circonstanciel de temps, durant des semestres entiers, augmenté aussi à la ligne précédente par l'adverbe de temps, souvent, donc pour insister sur, si ce n'est l'intensité, en tout cas la durée de ses souffrances. Tout ça finit par provoquer, dans le fil de son récit, une réaction de rage, et de désespoir, il mentionne la fureur qui le prenait, mais en fait, cette reprise de contrôle du personnage, de sa propre vie, de sa propre identité, ne lui est pas bénéfique, puisqu'il nous signale que cela me nuisit à la ligne 7, avec ce pronom personnel de la première personne, ici en position d'objet. Donc, et ça aboutit à des conséquences qui sont peut-être pires que celles qu'il vivait, puisqu'en fait, il passe de cette errance, dont on vient de parler, à la réclusion, durant laquelle, eh bien, il subit, en fait, des attaques contre son identité, des attaques contre la certitude de son identité. Il mentionne la durée de ses souffrances, par une ellipse narrative, en fait, après deux ans, renforcée par une reprise anaphorique, et puis, il passe assez rapidement, mais tout de même en exagérant, avec une légère hyperbole, avec la mention de « mille fois » à la ligne 10. Après avoir entendu « mille fois », « mes gardiens » disant, etc. Voilà un pauvre homme. Donc, il nous présente la suite comme étant connecté de façon implicite par un lien de cause à conséquence, et il nous présente à la ligne 12 la conséquence, en fait, de ce traitement qu'il a dû subir ou qu'il a dû recevoir. « Je fus convaincu », qui est un paradoxe logique, en fait, puisqu'il est convaincu de l'impossibilité de sa propre aventure, et donc, par voie de conséquence, cela l'atteint aussi personnellement, il nous le dit par cette énumération, à la ligne 13, « Je devins triste, résigné, tranquille ». Et c'est présenté aussi comme étant lié au but qu'il se propose à ce moment-là, à la ligne 13, afin de pouvoir sortir de prison et de pouvoir revoir la France. Donc, on peut imaginer cela comme étant la stratégie, en fait, d'un être saint d'esprit qui accepte, en fait, de jouer les règles du jeu qu'on lui impose à ce moment-là, simplement dans le but, avec ce connecteur logique de but, de pouvoir sortir de cet hôpital d'aliénés. Mais on va constater ensuite que cela l'a, en quelque sorte, atteint au-dedans de lui-même, et a provoqué chez lui le désir ambigu, le désir un petit peu obscur d'être quelqu'un d'autre, d'être un autre. On constate, aux lignes 19 et aux lignes 20, que l'époque passée de la réclusion dans l'hôpital psychiatrique et l'époque présente, où il revient à Paris, sont reliés entre elles. Vers cette époque, et encore aujourd'hui, donc, il y a une espèce de communauté, eh bien, l'identité lui pose problème. Donc, ce n'était pas seulement dans le but de sortir, mais l'incidence sur lui de ce trouble de l'identité a été plus profonde, et le poursuit, en fait, jusqu'au moment de son récit, devant l'avocat. Aux lignes 20, entre les lignes 20 et les lignes 23, il utilise le conditionnel pour imaginer une autre identité qu'il aurait pu avoir, comme si, en fait, le sujet, comme si le colonel Chabert était divisé, en fait, à l'intérieur de lui-même, et souffrait, en réalité, en fait, d'un trouble de la personnalité, avec ce désir qu'il exprime, y compris à la ligne 21, où on peut percevoir un désir, littéralement, un désir de mort. Le sentiment de mes droits me tue. C'est quelque chose de très problématique pour lui, d'être effectivement le colonel Chabert, et le recours au conditionnel, le recours à cette hypothèse, initié par « si » à la ligne 21, « si ma maladie m'avait ôté de tout souvenir », et bien, est là pour exprimer les alternatives qu'il se propose, en fait. Alors, c'est à ce moment-là que cette histoire commence à intéresser, et en même temps à perturber l'interlocuteur, l'avouer, qui interrompt, en fait, ce récit, pour mentionner que l'histoire est assez incroyable, et en fait, dans l'échange de répliques qui suit, et bien, on a le début, en fait, à partir de ce passage, de la complicité, de la relation à la fois de client à avocat, mais aussi de la relation humaine un peu plus profonde, qui va unir, durant toute la suite du roman, l'avouer d'Herville, l'avocat d'Herville, et cet homme qui se prétend être le colonel Chabert. Alors, pour conclure, on a vu que, dans ce passage, le colonel Chabert nous peint une errance pathétique, durant laquelle il a subi une perte d'identité, en tout cas, un trouble de l'identité, et qui a engendré, jusqu'au moment de ce récit, ce désir ambigu d'être un autre. Cette histoire, le colonel Chabert, est une histoire à la fois, comme je le disais en introduction, à la fois personnelle, puisque c'est l'histoire d'un homme, et une histoire aussi collective. Balzac a relié les deux perspectives pour faire de ce colonel Chabert un symbole, en fait, de cette France qui a changé, qui a tourné la page, qui est passée à la restauration, qui a tourné la page de la révolution, de l'Empire, et qui, non seulement a tourné la page, mais en fait, veut oublier cette période historique, et veut la rejeter loin d'elle. C'est pour ça que le colonel Chabert, l'homme du passé, l'homme de l'Empire, n'a plus sa place dans cette nouvelle société. Bon, voilà l'explication. Dix minutes, dix minutes tout juste. J'ai toujours beaucoup de mal à tenir dans ces dix minutes, mais du coup, à force de le faire, ça commence à rentrer. Je vous invite aussi, vous-même, à vous entraîner sur les textes que vous voyez. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos commentaires. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo, si ça vous a plu, si vous connaissez des gens que ça peut aider. et je vous dis à bientôt, je vous dis à plus tard pour la suite des opérations. On va maintenant se consacrer davantage au roman, et on va laisser un peu tomber le théâtre qu'on avait vu jusqu'à présent. Voilà, les amis, à plus tard !